Tout le monde est sous le choc depuis l'accident de Lysandre. On dit que ses blessures ne seraient pas si graves, mais que lui est-il vraiment arrivé ? Fais-t-on possible pour soutenir Lysandre et tes amis dans l'épisode 31 ? Oh le pauvre ! Oh putain que sang ! Ça fait maintenant quelques jours que Lysandre est hospitalisée. Jamais encore je n'avais ressenti une telle angoisse. Lysandre, inanimée, le sang sur son visage. Je n'arrive pas à m'enlever cette image dans la tête. Ben ça doit être horriblement traumatisant, genre catastrophique. Ouais ouais je continue ? Oui 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 je continue, en vrai oui. En vrai oui oui oui. C'est comme si rien d'autre n'avait d'importance. J'ai l'impression d'être hors du temps. J'ai levé les yeux vers ma mère machinalement. Ma chérie, tu n'as encore rien mangé ce soir ? Ça c'est pas très ratus. Merci Frosties ! Merci Frosties pour le 15ème mois, merci beaucoup. Tu n'as encore rien mangé ce soir, j'ai pas faim. Ton père a fait des cookies, prends-en au moins un. J'ai poussé un soupir résigné. Ok, juste un alors. J'ai pris un biscuit dans l'assiette qu'elle me tendait. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit et a posé sa main sur mon front comme si elle avait peur que j'aie de la fièvre. Je sais que la situation n'a rien d'évident. Ton, ton ami, je suis sûre qu'il va se rétablir, tu verras. Rosa m'a tenu au courant du mieux qu'elle a pu. On a frôlé le pire, mais apparemment ça devrait aller. J'ai dû m'interrompre, sentant les larmes me monter aux yeux. Ma puce. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle n'a même pas pu aller le voir, seule la famille avait le droit de... Elle m'a caressé les cheveux tandis que je m'efforçais d'arrêter de pleurer. Tu es sûre de vouloir y aller demain ? Tu n'es peut-être pas prête pour ça ? S'il faut que j'y aille, je veux être là pour lui. Il n'y a plus de musique d'ailleurs ? Je comprends, et tu sais bien que je peux t'accompagner si jamais... Non, non, mais n'en faites pas plus, s'il vous plaît. C'est inutile, Rosa sera là, pas la peine de faire venir trop de monde, il y a sûrement besoin de calme. Étant donné l'état dans lequel je me trouvais, ma mère n'a pas trop cherché à discuter. Ça me fait peur d'aller à l'hôpital demain, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de rester chez moi alors que Lisandre a besoin de soutien. Je vais appeler Rosa pour m'assurer qu'on fera bien le chemin ensemble. Allô ? Salut Rosa, excuse-moi de te déranger, tu as d'autres nouvelles ? Apparemment, il va de mieux en mieux, mais je ne sais pas, il y a quelque chose que Leïc ne veut pas me dire, ça m'inquiète. T'as pas pu le voir ? Non, comme je t'ai dit, il refusait catégoriquement les visites autres que celles de la famille. Mais on peut toujours venir demain ? Oui, apparemment c'est toléré si on n'est pas trop nombreux. Mais on y va pour quelle heure ? En fait, je suis avec Leïc et ses parents là, du coup on se rejoint directement là-bas vers 10h, 10h30, ça te va ? Sucré, tu es toujours là ? Oui, oui, ça va. Courage, je sais que c'est très dur pour toi, mais ça va aller, il se rétablit. Bon, bah à demain alors. À demain, repose-toi, pardon. Non, repose-toi un peu, tu as l'air d'en avoir besoin. J'ai raccroché, encore plus déprimé que tout à l'heure. C'est stupide, mais j'aurais préféré ne pas me rendre à l'hôpital toute seule. Je sais que ma mère a proposé de m'accompagner, mais je pense que Lisandre préférerait voir des visages qui lui sont plus familiers. Il se fait un peu tard, mais je vais tenter ma chance. J'ai d'abord appelé Alex. Malheureusement, je suis tombée directement sur son répondeur. Si ça se trouve, il dort déjà. Ensuite, j'ai eu l'idée d'appeler Iris. C'est l'une des personnes les plus positives que je connaisse. Je suis sûre que sa présence pourrait aider. Sucrète ? Salut Iris, je ne te réveille pas ? Non, j'allais justement me coucher. Je voulais te dire, je compte rendre visite à Lisandre demain, et je me demandais si tu voulais m'accompagner. Ah, moi aussi, je voulais lui rendre visite bientôt, mais demain je ne peux pas, j'ai une réunion de famille, et c'est un peu compliqué et difficile à repousser. Bon, je comprends, ce n'est pas grave, tu n'en fais pas. Salut Neryl, un an de douceur et de bonheur, tes streams, j'en profite pour demander si tu sais si l'audi plaît de ta boutique vont bientôt être restock. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour les un an Neryl, ça fait trop plaise. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les hoody plaids reviennent en janvier, et sachez que vous avez jusqu'à demain pour être livré avant Noël sur la boutique. Donc, lundi grand max pour être livré à temps, vous pouvez passer commande sur la boutique, lundi grand max pour être livré à temps pour Noël. Il reste des bougies ratus de Noël si jamais, donc voilà, si vous avez besoin d'idées cadeaux ou quoi, si vous commandez demain max, vous recevez tout à temps pour Noël. Voilà, et les hoody plaids, ils reviennent janvier avec un nouvel article. Et voilà, petite pub subtile. Voilà. Le site pour les illus, c'est... Attends. C'est m... MCL illustration, c'est cristaldreams.us. Voilà. Tiens. Bim. Ok. J'ai allumé la bougie une partie de l'après-midi, elle est incroyable. Mais oui, elle est trop cool. Secrète, t'es sûre que ça va ? Tu as une drôle de voix. Ben, forcément, je vais toucher par ce qui se passe. Même si on n'est pas avec lui, c'est quand même particulier, genre. Ça va, j'ai juste besoin de me reposer, je crois. Bonne nuit alors, on se voit lundi. À lundi. Je me suis laissée tomber sur mon lit complètement abattue. J'aurais dû m'y prendre plus tôt pour prévenir Alex ou Iris, mais il y a forcément quelqu'un qui... Soudain, un nom s'est imposé à moi. C'est si évident que je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Castiel doit sûrement vouloir voir Lisandre lui aussi. Merci Néril ! Merci beaucoup. Merci Néril. Pour les un an, merci mille fois. Castiel doit sûrement vouloir voir Lisandre lui aussi. On n'est pas spécialement en bon terme, lui et moi, mais je suis sûre qu'on pourrait se soutenir dans cette épreuve. J'ose pas me prendre la bougie car j'ai peur que mon copain me l'ait prise, mais du coup j'ai peur de passer à côté. Ah oui, c'est chiant ce genre de truc, mais dans tous les cas, tu ne passeras pas à côté Blaise parce que la bougie sera encore en stock après Noël. Genre, s'il reste des bougies... Au pire, tu en auras deux déjà, mais dans tous les cas, s'il reste des bougies d'ici là et que ce n'est pas en rupture, il en restera quand même après Noël. Voilà. Oui, ça peut pas en décaler maintenant Néril, j'ai pas trop de solution pour le coup. On n'est pas spécialement en bon terme, lui et moi, mais je suis sûre qu'on pourrait se soutenir dans cette épreuve. Ça va, on n'a pas le lovometteur dans le négatif non plus. C'est avec une certaine appréhension que j'ai appelé sur son portable. Allô ? Qu'est-ce que tu veux, sucrète ? Je te réveille ? Non, mais c'est aimable à toi de te renseigner. Courage, sucrète, demande-lui. Tu vas me dire ce qui se passe ? J'aimerais rendre visite à Lysandre demain, j'imagine que tu as envie de le voir, toi aussi, on pourrait peut-être y aller ensemble ? Je comptais passer, ouais, mais je sais pas à quelle heure encore. Quoi, tu stresses d'y aller toute seule ? Euh, non. Écoute, je viendrai de toute façon, mais je peux pas te dire quand, là, désolée. Très bien. Bon, allez, à demain. À demain. Je suis pas tellement plus avancée. Lorsque j'ai raccroché, je me suis sentie submergée par la fatigue. J'ai essayé de focaliser mon esprit sur autre chose avant de tomber profondément endormie. C'est le cœur, toujours aussi serré que je me suis réveillée le lendemain. Ça me fait trop de la peine pour sucrète. Lysandre s'est fait faucher par une voiture en sortant du lycée en courant, Oxone. Ça me fait trop de la peine. Sucrète doit être trop mal, en vrai. Je me suis levée machinalement, puis j'ai passé cinq bonnes minutes devant mon armoire, les yeux dans le vide, oubliant presque que j'allais devoir m'habiller pour sortir. Bon, allez, il faut que je choisisse une tenue. Dis-moi que c'est celle-là. C'est elle, non ? Luciole. C'est elle, hein ? C'est quand même plus le style de Lysandre, ça, non ? Oui, ok, super. Euh... Elle est trop belle ! Ouais, les deux sont bien, en vrai, mais celle-là va mieux à sucrète, je trouve. Pour sa morpho, ouais. Oh, trop belle ! Attends, il faut juste que j'enlève la tenue qui est en dessous. Ah, mais... Mais il n'y a plus de son, en fait. Ah, si. Euh... Alors, juste, j'enlève ce que je porte. Ok. Est-ce qu'il y avait des collants, forcément ? Ah, voilà, non, il n'y en avait pas. Parce que... Et ça, ça, ça rend comment, les collants bicolores de la... Ah ouais, non, ça fait too much. Est-ce qu'on met pas de collants, ou est-ce qu'on met... Les chaussettes hautes ? Non. Non, je pense qu'on met pas de collants. Merci, Lumi, pour le sabre. Merci beaucoup. Ok. Avec... Elle est trop belle, cette tenue, je l'adore. Je l'adore. Je crois qu'on a même pas besoin de collier, du coup. On en a un qui est intégré. Et... Un brassé... En vrai, je peux remettre la bague Alice au Pays des Merveilles. Je trouve qu'elle va plutôt bien. Voilà ! Trop belle, cette tenue. Un peu éclaté, le système de vêtements. À chaque fois, on est obligé de supprimer les anciens. Ouais, c'est bizarre que ça le fasse pas automatiquement, j'avoue. Salut, Lumi ! Bonsoir, Ultia, c'est mon premier message dans le tchat. Ça fait un peu plus d'un an que je te suis à peu près. Je suis vraiment très heureuse de te suivre dans absolument tout ce que tu fais. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Je t'envoie plein de love pour tout. Tu as une commu juste incroyable. Derrière toi, on est tous là pour tout. Pour toi. Petite mention spéciale à Amour Sucré, on s'amuse tellement. Bon, cet épisode-là, pas vraiment, mais le reste aussi. Merci, Lumi ! T'imagines même pas comme ça me fait plaisir de lire ça. Merci beaucoup. Je suis contente que tu envoies ton premier message ce soir. Du coup, merci, Lumi, c'est gentil. Ça fera très bien l'affaire. Oh, ça fera l'affaire. Sucrète se met en bain pour aller à l'hôpital, mais elle dit que ça fera l'affaire. Il est temps d'y aller. Un peu de courage. Mes parents sont déjà levés. Tu t'en vas déjà ? Oui, je vais rejoindre Rosalia. S'il me dit que je suis privée de sortie, je pète un câble. Prends au moins un petit déjeuner, je t'ai fait des pancakes. Alex, c'est très gentil, papa, mais je ne peux rien avaler. Bon, tu sais que nous pouvons toujours t'accompagner. Ça ira, je vous assure. En tout cas, tu souhaiteras un bon rétablissement à ton ami de ma part. De notre part, plutôt. Bien sûr. Oh, ça, ça a traîné dans mon placard ! Non, mais grave, c'est vraiment ça. Mes parents ont complètement changé depuis l'accident, surtout mon père. Il a vu les secours emmener l'isandre et la scène l'a évidemment choqué. Ils ne sont pas aveugles, ils voient bien l'état dans lequel je suis, ils se sont montrés très compréhensifs. J'y vais, du coup, à plus tard. Bon courage, ma chérie. Elle m'a embrassée sur le front. N'hésite pas à nous appeler s'il y a le moindre souci. Vous inquiétez pas. Bon. Allez, sucrète, respire et vas-y. Sucrète ! Qu'est-ce qui se passe ? Letty au téléphone, elle a appelé pile au moment où t'es sortie. J'arrive, je peux bien prendre cinq minutes pour lui parler. Surtout qu'elle a disparu sans crier gare après la fin dramatique de notre journée de l'art. C'est le moment d'avoir des explications. Allô, Letty ? Sucrète, désolée d'être partie comme une voleuse l'autre fois, j'espère que tu t'es pas inquiétée. Avec ce qui est arrivé, je t'avoue que c'est un peu passé au second plan, mais je me suis posé des questions, oui. Pardon, c'est un peu compliqué tout ça, je t'expliquerai la prochaine fois qu'on se verra. D'ailleurs, je voulais... Mon père est en train de ranger la cuisine, il fait un bazar pas possible, j'en perds le fil de notre conversation. Et mon sac arrive dans heure, ça ira ? Attends, j'entends plus rien, il y a du bruit, ne quitte pas. Ah, elle va se ramener. Mon sac, j'arrive dans une heure. Excuse-moi, tu disais ? Je disais que j'avais rien de spécial à faire ce week-end, je m'ennuie tellement. Tu penses que je pourrais revenir chez toi pendant deux jours, ça te changerait les idées après tout ce que t'as vécu cette semaine ? Non merci, t'es pas sérieuse. Ben si, je mettrai pas beaucoup de temps à préparer mon sac, je peux arriver dans une heure. Non. Non ? Écoute Letty, tu me prends au dépourvu, t'es pas gênée quand même, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai déjà prévu quelque chose. Ben, en fait, elle s'impose à moi alors qu'on vit quand même un moment un peu traumatisant, quoi. Genre... Je trouve que même si ça... Peut-être que c'est une bonne idée, tu vois. Peut-être que c'est une bonne idée. Et genre qu'on va vraiment se changer les idées, etc. Le fait qu'elles viennent, mais elles s'imposent de fou à nous, en fait. C'est ça qui est chiant, je trouve. Bon. T'es pas gênée, quand même. Comment ça ? Mais c'est déjà la deuxième fois en une semaine que tu veux débarquer à l'improviste. T'as pas pensé que je pouvais avoir prévu quelque chose d'autre ? Je... J'ai cru que tu serais d'accord, excuse-moi. Et un jour, il faudra que tu m'expliques ce qui te prend. Comment ça, ce qui me prend ? Je sais qu'on était plutôt proches avant, mais depuis mon arrivée à Sweet Maurice, on ne s'est pas donné tant de nouvelles que ça. Et d'un coup, je sais pas, t'as souvent envie qu'on se voit, alors je suis un peu surprise. Mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Tu me manques, tout simplement. Ben, si tu le dis. J'ai l'impression qu'elle ne me dit pas tout. On essaye de se voir une autre fois. Ok, bon week-end. À toi aussi. Elle doit avoir des problèmes à la maison, mais... Je vais être en retard à cause de ces lubies, je ferais mieux de me dépêcher. Ben, surtout que là, on va à l'hôpital, quoi. On a autre chose à faire. Bon, je sais pas où c'est l'hôpital, d'ailleurs. En plus, il vient de passer, la poisse. Il n'y a plus qu'à attendre le prochain. Oh, je suis sûre qu'avec tous ces trucs qui nous retardent... Je suis sûre que l'hôpital et les visites vont fermer, genre. Qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, quoique, peut-être pas, parce que le père nous a proposé des pancakes, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout de même pas retourner chez moi. Je sais, je vais faire un tour en ville pour acheter un cadeau à Lisandre. Je m'en veux de pas y avoir pensé plus tôt. Ben oui, c'est la base, va lui acheter des fleurs. Ça ne devrait pas être difficile de trouver quelque chose. J'ai flâné un peu devant les vitrines. J'hésite entre un bouquet de fleurs et une peluche en forme de lapin. Les fleurs, ça égaye toujours une chambre d'hôpital, mais d'un autre côté, je me demande si ce n'est pas trop impersonnel. Trop impersonnel, pardon. La peluche reflète ses goûts, mais c'est quand même très enfantin. Ben moi, j'ai bien envie de prendre la peluche en vrai. Maître Luciole ? Est-ce que la peluche te paraît appropriée ? Vu qu'il aime les lapins. La peluche t'aura pas l'élu. Ah ouais. Il fallait choisir les fleurs. Ben comment ça se fait ? C'est bizarre, il adore les lapins. Et en plus, les fleurs, c'est un peu... Ben elle l'a dit elle-même, c'est un peu impersonnel, non ? T'es sûre de toi ? Ben la peluche, c'est quand même trop mimi pour le coup. Je comprends pas non plus. Parce que j'avoue, le choix qui paraît le plus évident, c'est la peluche, quoi. Ben je me doute qu'il aime les fleurs, Lisande, mais tu vois, une peluche lapin, alors qu'il est fan des lapins, ça me paraissait plus approprié, quoi. C'est des pièges pour te faire regretter. Ouais non mais ça, non mais t'as raison en vrai. T'as raison, c'est 100% ça, c'est des pièges pour te faire regretter et te faire faire des replays, quoi. Ah ouais, illustration à la fin, je vais prendre les fleurs. Bon ben... Merci du coup, Lichiole. Ben désolé, du coup, on triche, mais ça me ferait chier de pas avoir les lues, quoi. Je vais prendre les fleurs. En entrant chez le fleuriste, j'ai vu qu'il y avait des lisses blancs. Un peu convenu, mais ça lui va si bien. Le bouquet coûte 4 euros. J'ai donné... Ah ben c'est pas cher. J'ai donné l'argent au fleuriste et je suis sortie de la boutique. Mes fleurs dans les bras. Il ne faudrait pas que je rate le prochain bus, je ferais mieux de me dépêcher. Bon, moi j'avoue, instinctivement, j'aurais ramené des fleurs, mais en vrai, quand tu tombes sur une peluche lapin, alors qu'il est fan de lapin, j'aurais acheté la peluche, quoi. J'ai fini les canistrelles pour le secret de Santa du taf, je suis tranquille maintenant. Oh, trop bien, c'est une trop bonne idée, en vrai. Trop trop bonne idée. Le bus n'a pas tardé à arriver. Le trajet coûte 2 euros. Je suis montée... Par contre, pour le coup, je suis jamais en rade d'argent. Je suis montée dans le bus, le cœur battant. J'ai essayé de me détendre durant le trajet, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors qu'avant, j'avais... Parfois, ça m'arrivait de ne pas avoir d'argent dans Amour Sucré. Je n'en peux plus de cette situation, il faut que je voie Lisandre. J'ai la certitude que tout ira mieux lorsque je lui aurai parlé. Me voici arrivée. Le bâtiment est impressionnant, j'espère que je ne vais pas me perdre. Les lieux sont plutôt calmes et étrangement, ça ne fait qu'augmenter mon malaise. Bon, il y a quelqu'un à l'accueil, je ferais mieux de me renseigner. Ah ouais, toi t'es bloquée par l'argent, Glasmico ? Je suis tout le temps bloquée par l'argent. Pourtant, ils ne m'ont jamais envoyé d'argent, les devs. Je ne crois pas, je crois qu'ils m'ont juste envoyé des PA, non ? Alors qu'avant, j'étais tout le temps bloquée par l'argent. Moi, je ne peux plus jouer à Campus Life depuis un mois, les tenues coûtent 200 euros. Ah oui, d'accord, ok. La peluche, c'est positif pour Armine et Quentin. Ah d'accord, ok, ok. Ouais, ok, ok. Mais ouais, je me rappelle qu'avant, j'étais tout le temps bloquée par les sous, quoi. Excusez-moi. Bonjour ? Bonjour, j'aurai besoin d'un renseignement, je cherche la chambre de monsieur... Deux minutes. Je vous demande pardon ? Je suis occupée, repassée dans deux minutes. Euh... Elle a replongé dans ses dossiers pour ne s'en plus faire attention à moi. Je me suis assise à côté salle d'attente, un peu décontenancée. Elle a vraiment oublié d'être aimable, celle-là. Je suis sur les nerfs, finalement je ferai mieux de me dégourdir les jambes, ça va me calmer. Au moins, la cafétéria est accueillante, mais je ne vais pas visiter tout l'hôpital sous prétexte que cette charmante infirmière n'ait pas d'humeur à m'en renseigner, pardon. En plus, ça ne m'aide pas à calmer mon stress, je saurais où aller si j'ai un petit creux. On peut pas prendre un truc, ok. Elle a toujours le nez dans ses dossiers, puisque c'est ça, je me passerai de son aide. Je vais prendre l'ascenseur et je trouverai bien quelqu'un pour me renseigner à l'étage. Ah ok. Les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi, mon cœur bat tellement fort que j'ai l'impression qu'on pourrait l'entendre. Hop là, excusez-moi, le médecin a retenu les portes avant de s'engouffrer lui aussi dans la cabine. Ce n'est rien. Dites-moi, peut-être que vous pourrez me renseigner ? Peut-être. Je viens voir un jeune homme du nom de Lisandre, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Lisandre, bien sûr, c'est un de mes patients. Oh, il va bien ? J'aimerais connaître son numéro de chambre, la personne à l'accueil ne m'a pas donné l'information. Il a laissé échapper un petit rire compréhensif. C'est au troisième étage, la porte à gauche. Ça va lui faire du bien de voir des amis, je dirais même que ça aura une valeur thérapeutique. Le pauvre, sur son lit d'hôpital, ça me fait trop de la peine ! Merci Pingoff pour le 16e mois, merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à sortir au troisième. Troisième étage, porte à gauche, c'est forcément par ici. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai peur mais j'ai tellement envie de voir Lisandre. Elle a oublié quelque chose ? Pardon ? Vous êtes de la famille ? Désolée, c'est sûrement la mauvaise chambre. Ah, pas de soucis ! Oups, oups, ips. Ah, sucrète, enfin, je deviens folle, je tourne en rond ! Qu'est-ce qu'il y a, il s'est passé quelque chose de grave ? Faites panique, c'est pas ce que tu crois. De quoi tu parles ? L'angoisse est en train de me submerger. Oh, pauvre sucrète, ça me fait trop de la peine. Je veux le voir ! Allons en parler ailleurs, j'ai besoin de me poser. De toute façon, on ne peut pas entrer dans la chambre pour le moment. Mais comment ça, on ne peut pas entrer ? Ça y est, j'imagine le pire des scénarios. Peut-être que son état nécessite une nouvelle intervention. Lay et Josiane sont déjà avec lui, inutile de l'envoyer encore plus. Mais non, je veux le voir, en fait ! Il ne va pas s'envoler, sucrète, sache juste qu'il est hors de danger. Bah, avoir ta tête, on ne dirait pas. Viens, on va s'asseoir à la cafette, en plus j'ai besoin de sucre. Tain, mais c'est horrible, en vrai ! S'il ne risque plus rien, c'est le principal. Nous avons pris place à une table. Bon, par où commencer ? Elle a fermé les yeux pour se concentrer. Rosa, tu pourras avoir pitié et abrégé mes souffrances. Mais en fait, c'est ça, pourquoi personne n'a pitié de moi ? Pourquoi personne n'a pitié de moi ? Franchement, je me concentre. Ok, après le choc provoqué par cet abruti de chauffard dont personne n'a une nouvelle, elle s'est interrompue, comme pour s'éviter d'être trop grossière. Le délit de fuite du conducteur responsable de l'accident m'a beaucoup choqué aussi. Comment peut-on abandonner quelqu'un sur la chaussée ? Ce type est vraiment le pire des lâches. Suite à ça... Lisandre a eu ce que les médecins ont appelé un traumatisme crânien modéré. Il a mis pas mal de temps à se réveiller. S'il fait de l'amnésie. J'ai fait de l'amnésie, non ? Peu de gens sont au courant, mais son père est très malade. Si on ajoute ça, toutes les angoisses que ça a généré... Rosa, j'ai appris par hasard que son père était malade, mais quel est le rapport ? J'y viens. En gros, les médecins pensent que son état est dû à ces deux traumatismes, l'état de santé de son père et l'accident. Comme ils sont arrivés coup sur coup. Il a perdu la mémoire. Ouais, voilà. En partie. C'est pas possible ! Malheureusement, si. Ce genre de truc, ça n'arrive que dans les films. Les films s'inspirent de choses qui existent. Ça m'agace de le savoir que maintenant. Je ne sais pas quoi dire, je ne m'attendais tellement pas à ça. C'est pas possible ! Après, les médecins restent positifs. Il va sûrement se rappeler petit à petit, mais on ne peut pas savoir combien de temps ça prendra. Mais de quoi il se souvient au juste ? Est-ce que... La question a du mal à franchir mes lèvres. J'ai peur de connaître la réponse. C'est moi, la fille à la tartine ! C'est moi, la fille à la tartine ! Tu m'aimes ! Tu m'aimes, Lysandre ! Oh putain ! Du coup, si on prend un autre gars, comment ça se passe ? Ben, je pense que ça se passe pareil, sauf que Sucrète, elle ne le prend pas aussi mal. Je ne sais pas. Les cartons, Lysandre ! Tu ne te rappelles pas ? Est-ce qu'il se rappelle de moi ? Honnêtement, je n'en sais rien. Je lui ai à peine parlé ce matin, il avait l'air content de me voir, mais je crois qu'il a oublié pas mal d'événements récents. On n'a pas eu l'occasion de parler de toi. Cette révélation a du mal à passer. Je me sens bizarre, un peu comme si j'étais en train de rêver ou de faire un cauchemar. Bon, pause. Je vais me chercher un croissant. Moi, je ne tiens déjà plus debout. D'ordinaire, je lui aurais fait remarquer qu'elle était assise. Au lieu de ça, j'ai hauché distraitement la tête, perdue dans mes pensées. Personnellement, je n'ai toujours pas faim. Savoir Lysandre dans cet état me bouleverse complètement. J'en peux plus d'attendre, il faut que j'aille le voir. Finalement, Rosa est vite revenue avec son croissant et nous avons décidé de retourner immédiatement dans la chambre de Lysandre. Allez, go, 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 moi je veux le voir. Vous êtes tous venus pour mon Lysandre, c'est adorable ! Rosa s'est approchée pour serrer l'ail dans ses bras. Alors, du nouveau ? Il a l'air paisible, les médecins ont dit de ne pas le brusquer. Parlons clairement, qu'est-ce qu'ils entendent par brusquer ? Le médecin est encore dans la chambre, il vous expliquera mieux que moi. Au même moment, quelqu'un est sorti de la chambre de Lysandre. J'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir aller le voir. Lysandre est appréciée à ce que je vois. Pouvons-nous entrer ? Évidemment, mais pas plus de deux personnes à la fois, je vous en prie. Je vous prie, pardon, il a besoin de calme. Il y a d'autres consignes particulières à respecter ? Ne l'abreuvez pas d'informations trop importantes, chaque chose en son temps. Il n'est pas évident d'accepter une amnésie, même si celle-ci est passagère. Et surtout, ne lui apprenez pas de nouvelles choquantes ou trop déstabilisantes. Il a subi assez de choses pour le moment. Très bien, inutile de lui parler de son père. Sans déconner ! Bah, évidemment, euh... Évidemment... Au fait, ton père qui va mourir ! Et si jamais il ne se souvient plus qu'on est sortis ensemble, est-ce que je peux aborder le sujet sans risque ? Bon, ça, par contre, ça me choque moins, tu vois. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, sucrète. J'aviserai en fonction de son comportement et surtout de son état. Sucrète, t'es toujours avec nous ? On peut aller le voir toutes les deux, à moins que tu veuilles y aller seule. Moi, je préférerais y aller seule, mais bon, visiblement, elle se ramène. Elle m'a adressé à un sourire complice et m'a serré brièvement la main. Allez, viens, tu vas voir, c'est pas si terrible. Ah ! Il me fait trop de la peine ! Enfin le voilà ! Il a tourné la tête avec curiosité en nous entendant rentrer. Bébou ! Il a des bleus et tout ! La vue de ses blessures m'a fendu le cœur. Je me sens comme intimidée tout un coup. Moi qui avais tellement envie de le prendre dans mes bras, maintenant j'ose à peine l'approcher. Salut ! Te revoilà ? Moi ? Oui. Qu'est-ce que... Regarde qui est venu ! Je n'arrive pas à émettre ne serait-ce qu'un son. Oh, bonjour ! Il se souvient pas de moi, c'est sûr. Je suis désolée, on se connaît. Sa phrase m'a fait l'effet d'une gifle, littéralement. Je crois même que j'ai vacillé sous le choc. Non mais il y a vraiment de quoi. Je... Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Non ! Loulou va m'éteindre ! Moins de 30% ! C'est sucrète, Lysandre ! Me dis pas que tu te rappelles pas ! Je suis désolée. Je crois que j'ai rarement proféré un aussi gros mensonge. Ah oui, elle a dit c'est pas grave. Je me suis assise au bord du lit un peu sonné. Comment tu te sens ? Jamais je n'ai ressenti ça. J'ai l'impression que ma présence ici n'est pas du tout légitime. Mes blessures me font un peu mal, mais c'est supportable. Ce qui est troublant en revanche, c'est de constater que beaucoup de choses m'échappent. Mais heureusement, je me suis moins perdue depuis que j'ai vu ma mère, Leïg et toi. Ils regardent Rosa fixement. Ça va aller, tu vas finir par te rappeler. On va t'aider, pas vrai, sucrète ? Comment je vais pouvoir t'aider si tu ne sais même pas qui je suis ? Je... On va lui rappeler les choses petit à petit. Déjà, tu pourrais peut-être nous dire ce que tu te rappelles à propos de moi. Tu es Rosalia, une camarade du lycée. Tu es venue à la boutique de mon frère l'autre jour. On a beaucoup discuté, je crois. Je crois qu'on devient de plus en plus proche, non ? Oui, c'est vrai. Même si tu restes quelqu'un de mystérieux, je ne sais pas tout de toi non plus. Sucrète aussi est au lycée avec nous. Tu ne te rappelles pas de votre rencontre ? La première fois que vous vous êtes parlé, c'était... Oui, oui, Leïg, c'est le frère de... 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 de Lysandre. Euh... Je suis répétée à la cave avec Castiel. Il faut vraiment qu'on arrête de faire ça, on va finir par avoir des ennuis. D'ailleurs, vous pensez que Castiel va venir ? Ça me ferait plaisir de le voir. Ok, il s'en fiche de savoir qui je suis. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je sais bien qu'il n'y peut rien, mais ça me fait du mal. Sucrète, est-ce que tout va bien ? J'ai besoin de prendre l'air, je reviens après. Tiens, en fait, je t'avais apporté ça. J'ai posé le bouquet de Lys sur sa table de chevet avant de me diriger vers la porte. Attends ! Je ne me suis même pas retournée. En vrai, euh... Moi aussi, je serais partie, je pense. Je pense que j'aurais pas pu supporter ça. Enfin, genre horrible, en fait. Genre, laisse tomber. Du coup, à plus. Enfin, c'est horrible. Genre, pauvre sucrète. Rentrons dans la chambre à nouveau de cet inconnu. Allez, ciao ! À plus ! Enfin, un peu d'air ! Oh, ça doit être horrible ! La pression est en train de redescendre. J'ai mis quelques secondes à m'apercevoir que des larmes roulaient sur mes joues. J'ai mis tant de temps à accepter mes sentiments pour l'isandre, puis pour me jeter à l'eau. Aujourd'hui, tout ça s'est effacé en un battement de cils. J'ai rarement été aussi malheureuse. Oh non ! Pourquoi c'est que des épisodes déprimants en ce moment ? C'est horrible ! Je me suis laissée glisser sur le trottoir, cachant mon visage dans mes mains. C'est pas vrai ! Est-ce que... Est-ce qu'il est... Non ! Non, il est pas mort. J'ai relevé la tête, surpris. C'est... Il est mort ! Non ! Du seum cool sur mes larmes ! Mais y'a de quoi ? Castiel ! Pourquoi tu pleures comme ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'ai tenté d'essuyer mes larmes. Ne panique pas, il n'est plus en danger. Mais c'est quoi le problème alors ? J'ai contenu mes larmes pour lui expliquer la situation. C'est quoi ce bordel ? Il s'est même plus quitté ! Non, c'est dur à encaisser. Non, je me demande pourquoi moi ? Non, je me sens tellement blessée. Bah, en vrai, je me sens blessée, c'est particulier parce qu'en ce moment, l'isandre souffre et je dirais qu'il faut laisser passer ça au premier plan avant de... Avant de la blessure de sucrète. Donc, je sais pas, je dirais... C'est dur à encaisser. Je comprends, je sais pas comment je vais réagir, si c'est la même chose pour moi. C'est lui qu'il faut penser, c'est à lui qu'il faut penser avant tout, il faut l'aider à se souvenir. Ouais, c'est ça. Je veux bien, mais comment on fait ? Les médecins disent que ça va sûrement revenir avec le temps, mais si c'est pas le cas... Bah, on peut toujours discuter avec lui, peut-être que les choses lui reviendront plus facilement avec des allusions. Oui, c'est possible. Castiel n'a pas tort, je devrais essayer la méthode douce. Sur le coup, j'ai tellement paniqué, je n'ai même pas persévéré. Bon, je vais y aller, moi, tu sais quelle chambre c'est ? Deuxième porte à gauche au troisième étage, je vous rejoins bientôt. Interdiction de pleurer encore, t'es plus forte que ça, non ? C'est lui qui a raison, il faut que je me ressaisisse. J'ai avalé une grande bouffée d'air frais avant de me décider à rentrer. Ok. Qu'est-ce que... Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Tout va s'arranger, je t'aiderai. Oui, elle s'est affalée sur l'isandre et lui a plaqué un bisou sur la joue. Mon regard a croisé celui du médecin, tout sourire. C'est vraiment une bonne chose que vous soyez venus. L'isandre a besoin d'être entourée, il n'y a rien de mieux que la présence de proches pour faire face à une amnésie. Je vais vous laisser, vous avez besoin de retrouver votre petite amie. Mais comment savez-vous que... Ah, Nina s'est tout de suite présentée à l'équipe médicale. J'ai senti mes entrailles se tordre dangereusement. Je suis tellement sur les nerfs, j'ai forcément mal compris. Il était temps de nous mettre au courant. Si nous l'avions su plus tôt, elle aurait eu le droit de venir avec la famille. Je vais vous laisser entre vous. Personne n'est choqué qu'une gamine de 12 ans se fait passer pour la petite amie de l'isandre, là. Il est sorti de la pièce tandis que Nina continuait de câliner l'isandre. Nina, on sort, il faut que je te parle. J'ai la voix qui tremble sous l'effet de la colère, je me suis forcée à respirer un grand coup. Tu pourrais nous laisser nous retrouver quand même. T'es pas gentille, mais quelle connasse. Mais Nina, je dois prendre soin de l'isandre, il a besoin de moi. Si tu veux, tu pourras lui parler après, sucrète. Pour le moment, on a des choses à se dire, elle et moi. Mais l'isandre, tu vois pas qu'elle a 12 ans et demi ? Bon, je réponds rien. T'es de retour, Gaspard. J'ai préféré fuir les lieux, je suis sur le point d'exploser. Inutile de craquer devant l'isandre. Je dois trouver Rosa ou Castiel ou n'importe qui. Wow ! Ok, y'a personne. C'est Bollywood. Qu'est-ce que vous faites à courir partout ? On est pas dans une cour de récréation ici. Je cherche mes amis. Vous êtes venus pour quoi ? Pour vous amuser ? Mais putain, mais ta gueule, connasse. Calmez-vous un peu, les patients ont besoin de tranquillité. Elle a un problème, celle-là. Excusez-moi, madame, je me déplace. Je cherche quelqu'un. Je trouve personne, c'est horrible. Ah, c'est ça que vous me disiez, qu'avant, il y avait plein de déplacements dans cet épisode et que c'était chiant ? Oh, pauvre sucrète ! Il se souvient même pas d'elle ! Et en plus, Nina a réussi à lui faire croire que c'était sa meuf. C'est une blague. Ouh là ! Horrible, là. On trouve rien. Mais je suis sûre que si tu devais te connecter tous les jours et tu faisais trois déplacements et t'avais plus de PA et du coup, t'étais en mode, bon bah voilà, je peux pas avancer. Cet hôpital n'est pas très animé, mais bon sang, où sont les autres ? Horrible. Surtout que si Nina n'était pas partie en courant, l'isande n'aurait pas eu d'accident. Oui, bon après avec des sites, MTC. Je peux vous aider ? Bah, je cherche mes amis, peut-être les avez-vous aperçus. Le groupe avec la jolie jeune femme aux cheveux argentés ? Voilà. Ils étaient dans le couloir du 3ème, la dernière fois que je les ai vus. Oh mince, ils ont dû partir depuis. Tant pis, merci quand même. Désolée. Bah non, vous y êtes pour rien, c'est pas grave. J'avoue, j'ai eu un accident de voiture en 2019. J'ai perdu 6 mois de mémoire. C'était très compliqué pour mes proches. J'ai dû refaire connaissance avec mes amis. Ma mémoire est revenue 8 mois plus tard et c'était que partiel. Putain, mais c'est horrible. Et du coup, je veux dire, tu veux dire que t'as jamais vraiment retrouvé la mémoire à 100%, c'est ça ? Lina va se prendre un coup de batte perdue. Elle va se retrouver hospitalisée dans la chambre. Première porte à gauche du 3ème étage. Sucrète en cellule psychiatrique pour agressivité. Pfff, franchement... C'est trop dur pour sucrète, là. Ça me fait trop de la peine. Je ferai mieux de bouger avant que l'infirmière aux cheveux noirs ne me fasse une autre remarque. Merci loupiote pour le 5ème mois. Ah oui, d'accord. Donc t'as vraiment... Ah oui, tu l'as jamais vraiment retrouvé à 100% depuis, quoi. Donc genre... Ouais. Donc genre, tu penses qu'aujourd'hui, il y a des amis avec qui tu parles ? Enfin, réponds pas si t'as pas envie, mais comme t'en parles. Tu penses qu'aujourd'hui, il y a des amis à qui tu parles, et en fait, vous étiez censé être plus proche que ça, mais t'étais pas trop au courant des trucs comme ça ? Leïc et le médecin ont l'air d'être en grande discussion. Y'a un problème, sucrète ? Non, non. Leïc a d'autres chats à fouetter, pardon, pour le moment. Inutile de lui raconter. Ben, je sais pas quand même. C'est la mère de Lisandre. Elle qui était si joviale avant, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Ben la pauvre ! Y'a son mari qui est malade, plus son fils qui est à l'hôpital, et qui est amnésique. Elle subit beaucoup de choses en ce moment. Excusez-moi, madame. Elle s'est tournée vers moi d'un air absent. En plus, je pense que ça doit être trop dur que les gens autour de toi te disent genre, mais si, c'est tel ami, vous étiez très proche. Ah ouais, mais proche à quel point ? Genre, on s'entendait très bien, on était... Enfin, tu vois, genre, tu dois tout... Enfin, tout refaire depuis le début, quoi. Est-ce que ce dialogue est un dialogue à illustration ou pas ? J'ai une collègue dont le fils a perdu la totalité de sa mémoire suite à un trauma crânien à la piscine. C'est jamais revenu. Wow. Vous savez où sont les autres ? Horrible personnage. Désolée, vous avez peut-être besoin d'être seule. Oh non, ma petite, au contraire, un peu de compagnie, c'est appréciable, surtout en ce moment. Elle a de nouveau tourné la tête vers la ville. Mon pauvre Georges, il se fait un sang d'encre dans son état, pensez-vous, ça n'aide pas, oh non. Je sais pas quoi dire pour la réconforter. J'ose à peine imaginer ce qu'elle peut ressentir. Votre mari est aussi dans cet hôpital ? Je me suis mordu la lèvre. Bon sang, dans l'histoire des sujets à éviter, je crois que j'ai choisi le pire. Non mais ça va. C'est elle qui parle de son mari aussi. Est-ce que je peux être idiote ? J'ai paniqué. Non, mon Georges est resté près de la ferme. C'est un bon hôpital, les gens prennent bien soin de lui là-bas. Mais ils ne pourront plus y faire grand-chose maintenant. Je suis restée figée. C'est ce que je craignais, quelle que soit sa maladie, le père de Lisandre ne guérira pas. Ne faites pas cette tête, ma petite, la vie est ainsi. Mon Georges a vu beaucoup de belles choses. Oh non, ça me fait trop de la peine. C'est pour les petits qu'il est inquiet. Il ne devrait pas s'inquiéter. Lisandre et Leïc sont tous deux de belles personnes. Vous êtes mignonne. Vous ne seriez pas amoureuse de Leïc, vous aussi ? Il a déjà Rosalia, vous savez. Non, non, mais... C'est bizarre, elle s'en souvient déjà plus. Parce que Lisandre lui avait dit qu'elle m'aimait bien. Genre, elle nous avait dit une fois, ils parlent tout le temps de vous. Disons que c'est angoissant car on force avec les... On était super potes et tout, mais tu ne t'en souviens pas. Tu fais tout pour y arriver, mais rien. Donc, tu ne sais pas si c'est vrai ou non. Et même si c'est vrai, ça ne veut pas forcément dire que tu vas d'un coup d'un seul te comporter comme avant avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Mon oncle avait fait de multiples AVC. En plus d'avoir perdu des fonctions motrices et de langage, il avait perdu une grosse partie de sa mémoire. Il savait qu'il tenait à nous, mais plus vraiment qui on était à part mon père. Et voyant que ça nous aurait été triste, c'était horrible pour tout le monde. Bah ouais, quelle horreur en vrai. Je vais te dire à l'avance quand il y a Lilu. Ouais, ça marche Luciol. L'Aig est simplement un ami. Par chance, elle s'est trompée de fils. Dans tous les cas, ce n'est sûrement pas le bon moment pour commencer à l'appeler belle-maman. Non, sucrète, tu serais gênante de faire ça. Par contre, tu peux lui dire que t'es sa petite amie. Pour le coup, comme ça, on évite que Nina se fasse passer comme telle. Je vais retourner chercher les autres. Vous voulez venir avec moi ? Je vais rester un peu ici. D'accord, à plus tard. Dites à Lysandre que je ne vais pas tarder. Ok. Enfin, ils sont au fond de la cafétéria. Oh ouais, sucrète ! Mais vous étiez où ? T'es pas restée avec Lysandre, Castiel ? En fait, j'ai à peine pu parler à Lysandre. J'ai dû sortir pour laisser les infirmières faire leur boulot. Du coup, on a voulu se poser ici. Sauf qu'on s'est perdu dans les étages. Bref. En tout cas, L'Aig est en train de parler avec les médecins. Ils vont lui expo... Pardon. Ils vont lui exposer précisément les progrès de Lysandre. Ok, mais là, tout de suite, on a un autre problème. Oui, oui, je trouve ça bizarre, moi aussi, cette situation avec Nina. Surtout qu'elle est beaucoup trop jeune, quoi. Ah bah, Luxis, là, t'as raté beaucoup d'épisodes. En fait, on a conclu avec Lysandre. Oui, c'est une chose. En revanche... En revanche, Lysandre a eu un accident de voiture. Et il a perdu la mémoire. Qu'est-ce qui se passe encore ? Nina est ici, elle se fait passer pour sa petite amie. Qui ? Nina a été dire partout qu'elle sort avec Lysandre. Et il la croit ! Ainsi que les médecins ! Non mais tu délires, je comprends rien à ce que... Bah, c'est pourtant pas compliqué ce que je viens de dire. Je suis tellement sur les nerfs, je me suis mise à crier. Rosa a posé ma main sur sa main sur mon bras. Parle doucement et dis-nous précisément ce que tu as entendu. Pas besoin de jouer les hystériques. Je regrette tellement pas de ne pas avoir choisi Castiel. Bon, c'est pas comme si c'était possible non plus, mais... Je me suis forcée à rester calme et je leur ai raconté tout ce que j'avais vu en leur absence. On peut pas laisser faire ça ? Non mais pour qui elle se prend cette sale petite ? Je vais la faire sortir d'ici, moi. Je vous garantis qu'elle va pas faire long feu. Donc soit je les laisse s'énerver. J'en veux à Nina, ne serait-ce parce qu'elle est à l'origine de l'accident. Soit j'ai préféré les interrompre. Après tout, Nina n'est qu'une gamine un peu paumée, on doit pouvoir la raisonner. Bah moi j'ai envie de faire la A. Est-ce que ça a un impact sur l'illustration ou pas ? Bah oui, c'est elle qui a causé l'accident. Après c'est un accident par définition, donc on peut pas tout lui mettre sur le dos non plus, tu vois. Parce qu'en fait c'est elle qui est partie en courant et du coup Lysandre, vu qu'il était concerné, bah en fait il lui a couru après quoi. Comment ça non ? Y'a quelqu'un qui vient de dire que la A euh... Ouais c'est bon Luciole ? Je peux faire celle que je veux ? Je les ai laissé s'énerver, j'en veux terriblement à Nina, ne serait-ce que parce qu'elle est à l'origine de l'accident. De quoi ? Oui, t'as une illu, pardon. J'imagine que le jeu va vouloir que je fasse la B en fait. Il est marqué illustration possible. Donc... Attends. C'est bon. Mmm. Mmm. Oui. Je t'ai hâte. Je t'ai hâte. Je t'ai hâte. Ça a l'air d'être bon, non ? Merci, Pumpkin Queen, pour le septième mois. Bon, vas-y, on s'emballe, qu'on ira la regarder sur le site, au pire. Je les laisse s'énerver. On va monter et l'empêcher de continuer son cirque. Il est un peu brutal, mais à mon sens, il n'a pas tort. Nous avons fini par quitter la pièce et décidé à régler cette histoire. Tant pis, on ira la voir sur le site, au pire. Hep, 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 où allez-vous comme ça ? Parlez à notre amie. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, il y a déjà une personne dans la chambre. C'est bien le problème. Bon, écoutez, on est dans un hôpital ici, je sens une certaine agitation depuis que vous êtes arrivés. Je vais vous demander de respecter la tranquillité des lieux et de suivre mes consignes. Pas plus de deux dans la chambre, c'est clair ? Très clair. J'ai entendu Castiel marmonner dans sa barbe, mais le médecin est parti sans relever. Nous avons décidé d'ignorer ses consignes et d'entrer à deux dans la chambre malgré la présence de Nina. Après réflexion... Il nous a semblé plus judicieux que ce soit Rosa et moi qui allions tenter de régler la situation. Castiel était bien trop énervé pour ne pas faire de vagues. Ah ok ! C'est pas très ratus ! Bon bah, tant mieux Luciole alors. Allez sucrète, on va lui faire mordre la poussière ! J'ai laissé échapper un petit rire, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'acquiescer. Ça fait bien trop longtemps que Nina tire sur la corde, et cette fois, elle est allée trop loin. Comme il fallait s'y attendre, Nina est toujours là. Il caresse les cheveux de Lisandre ! C'est dur de garder calme ! On va y arriver. Elle caresse les cheveux de Lisandre. Je ne sais pas ce qui me retient de lui arracher les yeux ! Désolée d'interrompre vos recoulades, mais j'aimerais te parler, petite. J'ai pas le temps, je dois m'occuper de lui. Mais il trouve pas ça bizarre de sortir avec une gamine de 12 ans ? Genre c'est trop étrange, non ? Je peux très bien prendre le relais. Non, je sais ce que tu essayes de faire, mais ça ne marchera pas. Merci Zato, pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a un problème. À la bonne heure, contente que tu te sois rendue compte tout seule. T'es fâchée après moi ? Rosa s'est mordu la lèvre. Ça la démange de tout lui dire, je le sens, mais le médecin était clair. Il faut ménager Lisandre. Il faut absolument éloigner Nina. Ah, il y a peut-être un choix là, non ? Ouh, je sais pas. J'ai envie de dire la A, tu devrais aller prendre l'air. Mais j'ai peur de faire nimp. C'est trop bizarre en vrai. Prendre l'air par la fenêtre. C'est des choix neutres ? Ok, vas-y. Eh ben, va prendre l'air alors. Merci Luciole. Je t'ai dit non, j'ai pas besoin d'air. Le médecin voudrait te parler pour te tenir au courant du dossier de Lisandre. Tu es sa petite amie après tout, c'est normal que tu connaisses les détails. Elle se méfie, elle sait qu'on ne joue pas son jeu, mais que les médecins, eux, la croient. Nina a fini par se laisser convaincre. Rosa l'a entraînée hors de la chambre. Et je me suis retrouvée seule avec Lisandre. Enfin, mais je suis toujours mal à l'aise. Il me regarde avec curiosité, il doit se demander ce que je fabrique ici. Est-ce que tout va bien ? C'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Physiquement, ça va, j'ai conscience que ça aurait pu être bien pire. Pour le reste, je suis un peu perplexe. Je suis perdue vis-à-vis des relations que j'ai pu entretenir avec vous tous. J'ai envie de dire que tu parles de moi. Sucrate qui ramène tout à elle. Rush B. De toute façon, je pense que si vous ne criez pas dans le chat, c'est que ce n'est pas un dialogue où il y a l'illustration. Tu parles de moi ? L'usule, tu cries si c'est un choix important, ok ? Entre autres, j'ai bien senti que ça te perturbait, que je t'ai oublié. Encore une fois, j'en suis vraiment désolée, c'est aussi pénible pour moi que pour toi. Mais je t'avoue que celle qui soulève le plus d'interrogations reste Nina. Bah oui, tu ne sortirais pas avec une gamine de douze piges, non ? Qu'est-ce que tu te rappelles d'elle ? Rien du tout, justement. Ça me paraît complètement insensé d'avoir pu oublier ma propre petite amie. Quelle ironie. Et pourtant, la situation est tellement ironique, j'ai failli laisser échapper un rire nerveux. C'est vraiment ma petite amie ? J'ai dégluti avec difficulté. Elle est si jeune, je n'ai vraiment l'impression... Je n'ai pas vraiment l'impression que ça soit mon style. Tu... Je... Bon sang, c'est trop dur, je ne vais pas pouvoir lui cacher la vérité longtemps. Mais manifestement, il pense déjà à autre chose. Toi et moi, on est... Vraiment amis, n'est-ce pas ? On est... On est très proches. C'est pour ça que tu as l'air aussi triste ? Oui. Du coup, j'imagine que je peux te poser une question personnelle ? Est-ce qu'il aurait compris quelque chose ? Je ne sors pas avec Rosalia. Mais c'est bizarre, il y a son frère et sa mère qui viennent le voir. Ils n'ont pas remis les pendules à l'heure ? What the fuck ? Mais c'est fatigant. Mais Rosalia, le frère de Lisande qui sort avec Rosalia, et la mère de Lisande qui sait que le frère de Lisande sort avec Rosalia, ne lui ont pas dit ? Genre... C'est trop bizarre. Quoi ? Pour être franc, quand je l'ai vu ici, j'ai cru que c'était parce que... Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Je ne sais pas, tout ce dont je me rappelle, c'est qu'on avait beaucoup sympathisé, et je vais peut-être trop loin. Tu es en train de dire que Rosa te plaît ? Ça, c'est pas très ratus. Wait. Je n'aurais peut-être pas dû aborder ce sujet avec toi. Mais pourquoi personne ne lui apporte des réponses ? C'est pas parce que le médecin a dit qu'il ne fallait pas le choquer, qu'on ne peut pas juste lui expliquer la vérité sans pour autant lui parler de son père malade, en fait. Étant donné ta réaction, je me dis que ce n'est sûrement pas le genre de choses dont on avait l'habitude de parler, toi et moi. Détrompe-toi. Tu ne sais même pas avec qui sort Rosa ? Ah, elle a déjà quelqu'un. Elle est avec Lay. Je sais qu'on avait dit pas d'informations perturbantes, mais là, c'en est trop. Avec mon frère ? On parle de moi ? J'ai sursauté. Je n'ai même pas entendu Lay et sa mère rentrer dans la pièce. Les médecins sont vraiment optimistes. Normalement, tu devrais rentrer à la maison dans quelques jours. Tu devrais venir te reposer à la ferme un moment, ça te ferait du bien. Pourquoi pas ? Nous verrons le moment venu. Il regarde son frère comme s'il le redécouvrait de seconde en seconde. Je ferai mieux de m'esquiver, ils ont sûrement des choses à se dire. Il faut que j'ai une discussion avec Rosa, j'en ai gros sur le cœur. Du reste, j'aimerais savoir si elle et Castiel ont réussi à gérer Nina. Merci, Masque. Merci, Masque, pour le quatrième mois. Ah ! Aïe ! Nina a balayé la chambre du regard. Elle a blémi en voyant que la famille de Lisandre l'avait devancée. Elle s'est enfuie à la vitesse de l'éclair. Hé, attends un peu, toi ! Elle est sacrément rapide, malgré ses petites jambes. Je ne la vois nulle part. Je ne sais pas ce que les autres ont pu lui dire, mais ça n'a pas l'air d'avoir été très efficace. Il faut absolument que je trouve Rosa. Cette situation est de plus en plus bizarre. Elle est de fou, en fait. Bon, il n'y a rien à faire ici. Au pire, il fait une syncope, mais il aura la vérité. J'ai la tête qui tourne. Il faut que ça... Il faut dire que ça fait un moment que je n'ai rien mangé. Je vais commander un sandwich et une boisson avant de tourner de l'œil. Merci Butler pour le quinzième mois de Prime. Merci beaucoup. La formule coûte 2 euros. J'ai payé mon repas avant de m'asseoir tristement à une table. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un repas de fête. Au moins, j'ai repris quelques forces pour chercher Rosa. Rosa ? Lisandre parle toujours avec sa mère et son frère. Je ferais mieux de les laisser tranquilles. Astiel, qu'est-ce qui s'est passé avec Nina ? Cette gamine ne veut rien entendre. Elle croit vraiment que son plan va marcher. C'est du délire. Personne n'est foutu de dire la vérité à Lisandre. Ça me rend fou. On va le faire, mais il faut y aller progressivement. Ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Crois-le bien. Oui, mais du coup, c'est bizarre que le médecin, il laisse... Enfin, je veux dire, je pense quand même qu'au-delà de ne pas le choquer, c'est quand même étrange de réintroduire des faux souvenirs alors qu'il a de l'amnésie, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à quelle heure ? Calme-toi. J'en ai marre de devoir rester calme, ok ? Je me contiens depuis ce matin, mais là, c'est trop. Quand est-ce qu'on va arrêter de prendre des gants ? Ça ne sert strictement à rien. Même Lisandre se doute qu'il y a un problème. Bah oui, c'est vrai. Je manque le voir. Cette fois, personne ne m'empêchera de lui dire la vérité. Ben, en vrai, j'aimerais bien dire la B, mais gentiment, quoi. Parce que lui dire, viens pas te plaindre après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que Luciole aurait déjà crié. Je pense que Luciole aurait déjà crié, non. Si ça avait été un choix important. Tu veux la réponse ? Ben, en fait, je veux que tu cries si c'est un choix décisif, tu vois. Merci, Tisoleil. Mais ça, j'avais compris, pour le coup. C'est juste pour éviter d'avoir un dialogue qui a une illustration et qu'en fait, on ne débloque pas l'illustration bêtement. Là, moi, comme ça, je lui dirais, ben, vas-y, en vrai. Mais après, ne pas te plaindre après, c'est pas très sympa. Alors qu'en fait, il veut rétablir la vérité. Et moi, je le comprends. Moi, je suis plutôt du côté de Castiel, pour le coup, quoi. Bon, c'est pas un... Enfin, au-delà de Luciole, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le savent dans le chat. C'est pas un choix décisif, ça, si. Salut, Cheynebula, merci pour le deuxième mois. Ça, c'est pas très ratus. Merci beaucoup pour la confirmation. Ça, c'est pas très ratus. Je bouge pour ce soir, merci, le stream. Bye, Lalizou. Merci à Butler, Cheynebula et Masque. Merci à tous. Bon, bah, vas-y. T'en fais pas, ça va. Parfait, il est parti en fulminant. J'ai peut-être une solution. Il vaudrait parler de tout ça au médecin. C'est ce qu'on aurait dû faire tout de suite. Tu m'étonnes ! Où est le médecin ? Lisanne parle toujours avec sa mère, blablabla. Mais oui, en fait, on aurait dû en parler depuis le début au médecin. Genre... C'est quand même à lui de décider. C'est bizarre. Merci à Céphie pour le quatrième mois. Merci pour ce train de live aussi. Merci beaucoup. Wow, les déplacements sont si longs. Ah, t'es là ! T'en fais une tête, t'as vu Nina ? Euh, oui, j'ai vu Lisandre et Castiel aussi. Je peux te dire que cette journée ressemble de plus en plus à un cauchemar. Bon, on a un peu loupé le coche avec Nina, je t'avoue. Elle nous a filé entre les pattes. Bah, j'avais remarqué. Pas de panique, on va rectifier le tir. Castiel est parti tout dire à Lisandre. J'ai pas pu le retenir. Il doit déjà avoir tout dit à cette heure-ci. Bon sang ! J'ai décidé d'en parler au médecin, c'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Tu as raison, je t'accompagne. Attends une minute. Il faut absolument que je lui parle de ce qu'a dit Lisandre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Euh... Tu savais ce que Lisandre pensait de toi ? J'ai quelque chose à te dire à propos de Lisandre. Tu risques d'être surprise ou tu aurais pu me dire pour toi et Lisandre ? Non mais ça va. Si ça se trouve, c'est juste un doute qu'il a eu parce qu'il est amnésique, non ? Genre comme elle était gentille avec lui, il s'est dit bah peut-être que c'est elle, ma petite amie, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Je... je pourrais... j'ai envie de dire la B. J'espère que c'est pas un choix qui impacte... Vous criez hein si c'est un choix à ilu, ok ? J'ai envie de dire la B là. Ok, ok. Je crois que plus rien ne pourrait me surprendre aujourd'hui. Repense un peu à l'époque où t'as rencontré Lisandre. Tu ne crois pas que tu me dois des explications ? Oh non, n'importe quoi. Je vois pas ce que... Elle s'est interrompue brusquement. Elle regarde dans le vide comme si elle s'était rappelé le passé. Sucrète, je sais de quoi ça a l'air, mais je te garantis, je ne suis jamais sortie avec lui. Mais c'est pas ce que j'ai dit, tout ce que je sais, c'est que tu lui plaisais. Mais on sait même pas ça ! On sait même pas ça, c'est juste que... Bah, elle est avec lui à son chevet, euh... Et elle est gentille, et il se souvient pas de qui elle est vraiment. Ça m'étonne pas qu'il soit un peu dans le flou, non ? Depuis l'accident, tu lui plais à nouveau ? Non, mais... Mais pourquoi elle se surinterprète ? Mais si, on lui a demandé... Mais non, enfin, je veux dire... Elle est jolie, objectivement parlant. Elle est gentille avec lui, euh... À son chevet, enfin... Je sais pas, oui, il doit trouver du réconfort en sa personne, j'imagine. Il se souvient de personne, enfin, je sais pas, pour moi, ça me choque pas, quoi. Elle s'est pris la tête entre les mains. C'est insensé, il faut que j'aille lui parler tout de suite. On devrait d'abord aller parler au médecin. Plus vite on aura écarté Nina, mieux ça sera. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends que Lisandre soit confus, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît depuis longtemps. C'est comme de la famille, tu vois, donc, euh... Enfin, je sais pas, on sait pas, on sait rien, en fait, je trouve. Et Lisandre, il a pas confirmé du tout. Lisandre est amnésique, genre, euh... Enfin, je veux dire, il la trouve peut-être mignonne. Ça n'empêche rien, quoi. Alors, comme ça, tu m'avais pas dit ? Que tu avais eu des jumeaux avec Lisandre ? Je sais pas. Je sais pas, c'est une situation qui est compliquée pour Lisandre, tu vois. Je sais pas. Bon. Voyons voir. Leg a toujours été là pour son petit frère et il est formidable. J'en ai bien conscience. La mère de Lisandre est partie sans rien ajouter de plus, elle a l'air complètement ailleurs. Lisandre est très demandée. Il faut vraiment que je lui parle. Rosa, allons voir le médecin d'abord. En plus, Leg est toujours ici, ce n'est sûrement pas une bonne idée. Bon. Ok. Vu le médecin, il ne faut absolument pas le brusquer. Monsieur le médecin ? L'infirmière est ici, on doit pouvoir lui parler de la situation. Madame, il faut qu'on vous parle de... Pas le temps, excusez-moi, on vient de me bipper aux urgences. Elle est partie à la vitesse de l'éclair. Bon, c'est pas grave, cherchons le médecin. C'est lent. Merci, Levana, c'est gentil, bienvenue. Ça commence à bien faire, il est introuvable, ce médecin. On peut peut-être se renseigner à l'accueil, même si celle qui s'en occupe n'est pas très aimable. Elle va devenir aimable avec moi, tu vas voir. C'est inadmissible, sortez ! Mais vous n'avez pas le droit de me virer comme ça ! Jamais nous n'avons eu subir un tel raffût dans cet hôpital. Vous vous en êtes pris à une petite fille ! Non, mais stop, j'ai à peine eu le temps de lui parler. Bah alors, pourquoi une petite fille, elle sort avec un grand garçon de 17 ans, en fait ? Ça vous choque pas, peut-être ? Sortez d'ici, ou j'appelle la sécurité. Hors de question que je l'aide, vu la façon dont il m'a rembarré tout à l'heure. Ou, s'il vous plaît, il est avec nous, je le connais. Je suis sûre qu'il n'a rien fait de mal. Bah oui, je vais le protéger, en vrai. En fait, j'ai un gros doute, mais... Oh ! Il est cool, ce pull. En fait, j'ai un gros doute, mais hors de question de l'avouer. Je veux rien savoir. Attends, je veux juste essayer le pull. Ah, il est stylé, en vrai. On le mettra pour le prochain épisode. Je veux rien savoir. Laisse tomber, sucrète. On peut pas discuter avec des gens comme ça. Tout va bien, félicité ? On ne peut mieux. Félicité, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette blague. Ouais, puis on parle quand même du fait qu'il fait de l'amnésie et que sucrète saoule avec ses histoires de cœur. C'est douloureux, certes, mais je pense qu'il a besoin de tout sauf ça. Bah oui. Juste lui expliquer qu'il n'est pas avec cet enfant de 12 ans, peut-être que ça serait bien. Elle s'est précipitée pour lui parler, tandis que Castiel tournait les talons. Je serais quand même curie de savoir ce que Castiel a dit à Nina. Castiel, tu vas t'en aller comme ça, Élisandre ? Au moins, j'ai eu le temps de lui dire la vérité. C'est vrai ? T'as tout dit sur Nina ? Ouais. Et comment il a réagi ? J'en sais rien, la gamine est arrivée dans la foulée et... Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien, je l'ai suivi dans le couloir, j'ai pas été très poli, c'est tout. Sauf que Madame Charmante nous a surpris et j'en ai pris pour mon grade. Du coup, tu t'en vas. J'ai pas le choix et maintenant que je sais qu'il n'est pas en danger, je suis soulagée. J'ai hoché la tête, il a tourné les talons. Il a hésité avant de se tourner une dernière fois vers moi. Sucrète. Oui. Je t'aime depuis tout ce temps. Veille sur lui quand même, on n'est pas à l'abri des tarés ici, visiblement. Ok. Décevant ce dialogue. Merci LP Zob pour le 17ème mois. Je passe par là, je lâche mon prime, je vous fais un maxi kiss. Ratus, la meilleure commu, merci beaucoup. Allô ? C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure, elle est perturbée. Écoutez, normalement ce n'est pas à moi de gérer ce genre de choses, mais puisque je la connais, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une habitude chez les amis de l'Islande de se mêler de tout. Oups. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je manque de tact. Excusez-moi, c'est que nous devions vous parler de Nina ? Votre amie m'a déjà dit qu'apparemment elle ne serait en aucun cas la petite amie du patient. Bon, personne ne crie, ça n'a pas l'air d'être un dialogue à illustration. Donc je pense que je peux dire, elle a raison, je peux en témoigner. J'attends encore trois secondes, ok c'est bon. Je vous crois. Il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Mademoiselle Nina, je ne l'ai pas reconnue tout de suite, c'est vrai. Cependant maintenant que je sais de qui il s'agit, j'ai de bonnes raisons de vous croire tous les deux. Ah ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? La raison pour laquelle j'ai été amenée à croiser cette jeune fille relève du secret médical. Euh, oui, oui je pense. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille parler à Lisandre. Ah ! Bon, visiblement elle est connue des services médicaux. Du coup je la laisse faire parce que why not ? J'ai peur que toute cette histoire les perturber encore plus qu'ils ne l'étaient déjà. Rosa et moi nous sommes regardés, ébêtés, sans dire qu'ils disparaissaient dans l'ascenseur. Oui, je pense qu'elle a des problèmes, ouais. Si Nina est connue des médecins, ça veut dire que soit on n'a aucune idée de ce que ça peut bien signifier, soit ça veut dire qu'elle suit Lisandre et son père depuis un bon moment, soit ça veut dire qu'elle a été amenée à venir ici par le passé. Bon, pour moi c'est ça. Exact. Je suis sûre qu'elle a dû faire un tour au service psychiatrie. Bon, pas de conclusion hâtive. Il a pu s'agir d'un accident, d'une opération basique, pourquoi pas d'un proche malade ? Si ça avait été que ça, je suis sûre que le tout-bib aurait pas hésité à nous en parler. Ben non, n'importe quoi. En tout cas, maintenant que Nina va être écartée, je vais pouvoir... Je vais pouvoir avoir une discussion avec Lisandre. Je suis pas sûre d'avoir envie d'assister à ça. Rosa n'est peut-être pas amoureuse de Lisandre, mais si ses sentiments à lui persistent, je n'aurai plus qu'à le laisser tranquille. Bon, je vais te laisser alors. Moi, je vais... Je vais... Je n'arrive pas à terminer ma phrase. Tout ce que j'aimerais, c'est rester avec Lisandre, même s'il ne se souvient plus de moi. Sûrement pas. Tu viens aussi, tu as besoin d'entendre la vérité et de comprendre ce qui a pu se passer entre nous deux. Autrement, tu auras toujours des doutes et notre amitié risque d'en prendre un coup. Et ça, c'est hors de question. Rosa, ça me fait mal de l'admettre, mais je pense que ce que vous avez à vous dire ne regarde que vous. Tu es sa petite amie et tu es ma meilleure amie. Il faut qu'on mette ça au clair tous les trois. Viens. Bon, soit. Ça, c'est pas très ratus. Mince, le médecin est encore là. Ah. Bon, on va encore attendre. J'ai l'impression qu'on n'ira jamais jusqu'au bout de cette histoire. Ça ne va peut-être pas lui prendre longtemps. J'irais bien faire un tour en attendant. T'as la bougeotte, toi. On n'arrête pas d'aller et venir depuis ce matin. Tu ne veux pas te poser avec moi ? Écoute, la situation est un peu difficile à accepter. J'aimerais être seule un moment. Je comprends. Reviens quand tu seras prête. À tout à l'heure. Bon, sucrète en mental breakdown. La chambre est totalement rangée. La patiente est partie tellement vite qu'elle a oublié quelque chose. C'est pas la fin du monde. On lui enverra ses affaires. Encore faudrait-il qu'on arrive à retrouver son adresse. Je ne sais pas qui était en charge de son dossier, mais c'est un bazar, son nom. Sans nom, pardon. Inutile de les écouter plus longtemps, sinon cette chère félicité trouvera bien quelque chose à me reprocher. Tu n'as pas trouvé l'objet exclusif de cet épisode. Ah, merde ! Pourtant, j'ai cliqué sur certains objets qui me faisaient de l'œil. Genre le bouquet dans la chambre secondaire, des trucs comme ça. Ok, je ne pensais pas que je me ferais avoir comme ça. C'est quoi qu'il fallait que je trouve ? Vous avez vu, j'ai même cliqué sur ici et tout, parce que justement, je ne sais pas pourquoi, j'avais un peu le pressentiment qu'il y avait un truc à cliquer quelque part. Et pourtant, j'ai cliqué sur le bouquet, j'ai cliqué ici. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ah ! Tiroir fermé. Ah, ok. Ah bah, ça y est, je l'ai eu ? Ah non, d'accord. Je l'ai trouvé, mais comme j'ai entendu le dialogue où elle dit que c'est une patiente qui l'a envoyé, je vais devoir le rendre, j'imagine. Ça fait chier parce qu'en plus, j'ai legit cliqué sur plusieurs trucs parce que je ne sais pas pourquoi je le sentais venir. Tu pars avec un lit d'hôpital. Inutile d'insister, ils en ont encore pour un moment. C'est littéralement du vol. Non, mais on va le rendre, je pense. Je pense qu'on va le rendre. Ok, bon. Heureusement qu'il n'y a plus de PA par dépense de déplacement, là, parce que... Bon, après, il y a quand même beaucoup de dialogue aussi. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il est tard et je commence à avoir faim. Et qu'en plus, en vrai, ça fait beaucoup, beaucoup d'infos, là, et c'est cool aussi de laisser un peu maturer les situations. Ah, on va quand même lire ce dernier dialogue. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu ma mère par hasard. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Elle se balade absolument partout. Ça fait un moment que je ne l'ai pas croisée. Elle ne doit pas être bien loin. Tant pis. Tu as parlé avec Rosa. Tu as parlé avec Lisandre. « Ne rien demander ». Bon, en vrai, j'ai envie de dire « Ne rien demander », non ? Merci à SJW de tes petits morts. Merci pour les 1, non ? Obsession amour sucré. Merci beaucoup. Merci, premier live d'amour sucré en entier. C'est top. Merci. Il n'y a pas d'Ilu, là ? C'est bon ? Oui, ouais, tu as parlé avec Lisandre ? Tout à l'heure, il m'a posé beaucoup de questions sur les événements qui ont pu avoir lieu récemment. Parfois, certaines choses lui rappellent des souvenirs, c'est bon signe. Il ne faut pas que je désespère, il finira par se souvenir. Mais visiblement, Lisandre n'a pas révélé à son frère ce qu'il peut ressentir pour Rosa. Mais c'est bizarre, je trouve qu'il y a de la surinterprétation de fou avec cette histoire, non ? J'entends la rumeur d'une conversation, je crois bien que Rosa est rentrée dans la chambre de Lisandre. Ça ne change rien, tu sais. J'espère. En tout cas, je suis heureux pour vous deux. Tiens, Lisandre a l'air de plutôt bien prendre ce que dit Rosa. Ben oui, parce que c'est pas grave, je pense. Je me suis raclée la gorge, aucun des deux m'a entendue. Qu'est-ce que... Lisandre a serré Rosa dans ses bras avec beaucoup d'émotion, je me suis rarement sentie aussi mal à l'aise. Sucrète, je viens de dire toute la vérité à Lisandre sur Leg et moi, mais pour le reste peut-être que tu pourrais l'aider toi. Je sais pas quoi dire, surtout après avoir vu mon copain enlacer ma meilleure amie avec autant de conviction. C'est drôle, je n'arrive pas à me rappeler exactement de toi et pourtant les intonations de ta voix me sont très familières. Ouais, j'ai vu qu'on était remontés. J'ai dû prendre une profonde inspiration pour contenir mes larmes. C'est pas possible d'avoir toujours envie de pleurer comme ça, je crois que j'ai besoin de repos. Quoi ? J'ai pas obtenu l'illustration ? J'ai rapidement dit au revoir à Rosa et Lisandre qui m'ont semblé surpris. Je me suis excusée en disant que je reviendrai peut-être le lendemain, il est temps de rentrer. Mais quoi ? J'avais aucun choix décisif là. Quelle journée ? J'entends des voix s'approcher dans l'ascenseur, on dirait Nina. Maudissant, mon éternelle curiosité. Bon, on conclut ça, j'imagine. C'était plus tôt ? Dans l'épisode ? C'était quel dialogue, Alice ? Ah, c'est au dialogue... Ah, parce que tu te souviens de mon prénom maintenant ? Sérieux ? Bah ouais, mais je voulais pas le faire culpabiliser en lui disant ça, quoi. Oh là là ! Bon, moi c'est pas grave. En vrai, c'est nul. Tout ça pour ça. Alors que, en vrai, je voulais juste... Au contraire, en fait, je voulais pas l'attaquer. Tu vois, je voulais le laisser prendre du temps et tout. Bon. Maudissant mon éternelle curiosité, je suis sortie pour voir ce qui se passait. C'est bien elle, manifestement elle vient de se faire réprimander par le médecin. Je te promets que nous enverrons quelqu'un voir sa maman, nous ne te laisserons pas dans cette situation. Est-ce que je pourrais quand même venir voir Lisandre ? Mieux vaut que tu le laisses tranquille pour le moment, tu lui présenteras tes excuses lorsque il sera tout à fait rétabli. T'as compris ? Oui. A bientôt, il prend soin de toi. Il est disparu au bout du couloir. C'est quoi cette histoire, Nina ? Quel est le rapport entre Lisandre et ta mère ? Ça te regarde pas. Elle me ferait presque de la peine, mais je désapprouve trop son comportement pour avoir envie de la réconforter. Est-ce qu'elle est malade ? Elle n'est pas malade, elle est juste très triste depuis que papa est parti. Je suis de plus en plus mal à l'aise. La situation familiale de Nina n'a pas l'air facile. Elle veut toujours se reposer et être tranquille, alors du coup je suis souvent dehors. C'est comme ça que je suis devenue amie avec Lisandre. Il a toujours été gentil avec moi. Mais tu lui as déjà parlé de tout ça ? Oh non, maman, fais pas trop que j'en parle, mais le docteur vient de me dire que je ne devais pas garder tout ça pour moi. Il a raison. Soit elle vit des choses très dures, mais pour moi ça n'excuse toujours pas le tort qu'elle a causé à Lisandre. Soit, là c'est définitivement impossible de continuer à lui en vouloir. Je ne lui pardonne pas tout, mais les circonstances changent beaucoup de choses. Oui, non mais il ne faut pas en vouloir à Luciole. La pauvre, déjà tout repose sur elle. Oui, non, elle vit des choses très dures. La prochaine fois, j'espère que tu parleras de tes problèmes avant de semer la panique autour de toi. Je sais bien que tout est allé de travers à cause de moi. Alors là, j'en reviens pas, Nina s'est rendue compte qu'elle est allée trop loin. Bon, j'y vais, je dois rentrer et parler à ma maman, on se voit bientôt. Elle a fait mine de s'éloigner, mais elle s'est retournée et m'a regardée dans les yeux. Si jamais Lisandre se souvient de moi avant que j'ai pu lui parler, tu pourrais lui dire... Tu pourras lui dire que je suis désolée ? J'ai soupiré. Ok, je lui dirai, merci. Elle est partie pour de bon. Ses révélations m'ont un peu chamboulé. J'ai besoin de me poser et d'analyser les événements d'aujourd'hui. Merci à Niabada pour le 17ème mois. Tout ça ne va pas être facile à digérer. Tout ce que j'espère, c'est que Lisandre finira par se souvenir. Eh bien, écoute, il était cool en vrai, cet épisode. Ses tentatives pour aider Lisandre ont été vaines, mais en as-tu fait assez ? N'y a-t-il pas une autre solution ? En attendant, la vie continue au lycée, au programme, cours d'art plastique, bruit de couloir et soirée entre amis. Ok. Si, si, je vais regarder Lilu, je finissais l'épisode, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Lilu est déprimante. Ouais, ouais, ouais. Épisode 31. Horrible illustration. Aïe, aïe, aïe. Et si, ça avait été... Ah oui, d'accord. Ok, donc on aurait... En fait, ouais, en vrai, on est vraiment le dindon de la farce, quoi. Parce que si on avait choisi un autre, c'est notre crush qui nous aurait consolé, quoi. Mais nous, vu que notre mec, c'est Lisandre, ben, on est vraiment la grosse victime. Dans toutes les autres vies de sucrètes, on aurait été consolé par notre cum. Et là, nous, il se fait prendre dans les bras par notre meilleur pote, quoi. Super. Bon. Écoutez, on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. C'était une très bonne session de jeu. Merci beaucoup pour ça. C'était très, très cool. C'était très cool.